Musique Dans ce nouvel épisode de Nos Valets ont des idées, Christophe vous emmène à Péonne à la rencontre de Benoît Grimaud et de son exploitation dotée notamment d'une serre bioclimatique. Rendez-vous pris ensuite avec Charles David qui vous fera découvrir son activité de transformation et de revalorisation en beaucoup de produits issus de la cueillette et de produits biologiques. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour un nouvel épisode de Nos Valets ont des idées. Et nous sommes à Péonne près de la station de Valkberg et nous irons d'ailleurs tout à l'heure dans une autre station à Isola, près de la station d'Isola 2000. Pourquoi ? Pour le thème du jour, l'anti-gaspi alimentaire mais aussi l'économie circulaire. Regardez le territoire, c'est pas magnifique ? Musique Bonjour Benoît. Bonjour Christophe, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous à 1300 mètres d'altitude, 1350. C'est ça. Nous sommes à Péonne dans votre ferme bioclimatique, enfin dans la serre bioclimatique. Sur mon exploitation agricole et maraîchère, nous sommes dans une serre solaire passive. Donc c'est l'énergie du soleil qui va chauffer le mur nord, restituer la chaleur lors des nuits froides et les journées nuageuses. Oui, en plus c'est génial parce que ça se gère tout seul. Même les petites trappes qui sont là s'ouvrent. Ah ben elle est en train de s'ouvrir. D'ailleurs, ça s'ouvre tout seul grâce au soleil. Oui. C'est complètement génial. Alors ici, vous produisez des produits bio, évidemment, que vous vendez en circuit court. Mais pour les faire pousser, vous vous fournissez aussi auprès d'autres agriculteurs. Tout à fait. Auprès d'éleveurs, on prend du fumier. Du fumier. Voilà. D'accord. Donc du fumier... De vache, de chèvre, de mouton. D'accord. Et ça, ça vous sert pour vos champs qui sont un petit peu en contrebas. Tout à fait. Et pour la serre également. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous produisez ici ? Alors, sous cette serre, c'est essentiellement au début de saison du semis. On essaie d'autoproduire nos semences un maximum. Et durant la saison, ça va être des plants. Et également, le but de produire un peu des plants, enfin des plants, des légumes l'hiver. D'accord. Quel genre de légumes vous faites ? On a toute la gamme maraîchère quasiment. Tomates, carottes, aubergines, salades, blettes, etc. Un peu de fruits ? On a quelques fruits rouges, oui. Pommes, poires également. Pommes, poires ? Oui. Oui, les vieux arbres. Voilà, c'est les anciens qui les ont plantés il y a plus de 100 ans et qui sont toujours là. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces productions après ? Alors, on vend l'essentiel en direct non transformé. Et tout le surplus, on le transforme. C'est-à-dire ? On en fait des conserves, donc du ketchup, des chutney, de l'huile pimentée, ce genre de choses. Et également, on consomme pour nous. D'accord. Donc, c'est une valeur ajoutée des produits. L'engouement qu'ont les gens pour les produits bio, vous le ressentez comment chez vous, ici, à 1350 mètres d'altitude, à Péonne ? Élitiste. Voilà. Ah. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça ne touche pas assez de monde. Voilà. On y vient petit à petit. On y vient petit à petit, mais ça reste quand même pas encore une majorité. Est-ce que l'éducation doit se faire à l'école ? Entre autres. Oui. Parce qu'on est sur les changements climatiques et on doit aussi apprendre à manger sainement. Selon moi, on n'en parle pas assez. D'accord. Voilà. Bon. Alors, comment vous faites, vous, pour en parler autour de vous ? Sur le marché ? On parle régulièrement, oui, oui. Sur le marché. Lorsque je fais des permanences dans un magasin de producteurs, oui, oui, tout à fait. On se rabâche un peu. Parce que tout est vendu localement. Tout à fait. Le plus de route que je fais, c'est pour fournir Nice. D'accord. Vous êtes installé ici depuis quelques années ? Oui, cinq ans. Cinq ans. Trois ans sur cette exploitation, mais cinq ans en tout. Vous le referiez ? Ah ouais, et mieux même. Pourquoi ? J'apprends plein de choses. On s'améliore. Parce que vous n'êtes pas du coin à l'origine. Je suis de Normandie. D'accord. Et vous êtes installé ici, pourquoi ? Je suis venu faire une saison d'hiver. J'ai rencontré ma femme et je ne suis jamais repart. C'est une bonne raison, effectivement. Amour du territoire et puis il y a amour de madame aussi. Voilà. On le comprend. Alors, vous développez petit à petit cet outil dans lequel on est, c'est un merveilleux outil. D'autres projets ? Oui, une autonomie en eau absolument complète, j'aimerais bien. Peut-être faire deux eaux de serre dans le genre, pas aussi développées, mais pour le début de saison. Donc ça, c'est en projet. Et là, on est sur un autre projet de culture de légumineuse, mais avec plusieurs agriculteurs. On essaie d'être autonome sur la communauté de communes. D'accord. En légumineuse. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme heureux ? Oui, je suis comblé. Fatigué, mais épanoui. Ça fait plaisir de vous voir heureux. Certes, fatigué, mais heureux. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. On va se promener un petit peu dans vos installations. parce qu'il y a de très belles choses à découvrir. Merci de cet accueil. Et grâce à vous, on comprend quelque chose. C'est que quand on veut, on peut. Et si on peut, on peut bien faire aussi. Sûrement. Merci, à bientôt. Je vous en prie. À bientôt. Merci, bonheur. Au revoir, Christophe. Bonjour, Charlène. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. On est à Isola Village. Alors, ce n'est pas tout à fait votre laboratoire, d'abord. Non. Expliquez-nous. C'est un laboratoire partagé, du coup, collectif, qu'une association a créé il y a 10 ans. Et du coup, qui ouvre ses portes, du coup, hors période châtaigne, parce qu'ils sont spécialisés dans la châtaigne. D'accord. Pour les producteurs et transformateurs. Alors, justement, vous êtes une transformatrice. C'est comme ça. D'ailleurs, on a de jolis tabillés à l'effigie de votre entreprise. Ils s'appellent les herbes folles. Oui. D'accord. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que vous allez cueillir vos herbes dans la montagne pour les transformer après, c'est ça ? Alors, pas que. Pas que. Le projet a débuté surtout avec des excédents de maraîchers. Donc, je récupère, du coup, tout ce qui est légumes et fruits abîmés, cabossés, en surproduction, et qui n'est pas, du coup, éligible à la vente. Le fameux légumes ou fruits moches. C'est ça, c'est ça, tout à fait, que je récupère. Donc, j'ai deux partenaires, du coup, maraîchers en agriculture raisonnée et bio. Et je récupère également dans des vergers ou des jardins privés, donc non traités. Donc là, notamment, des agrumes. Sur la Côte d'Azur, on a un surplus d'agrumes dans beaucoup de vergers. Et là, du coup, c'est des particuliers qui m'ont ouvert leurs vergers pour que je puisse aller cueillir. D'accord. Donc, vous ramassez ces fruits. Bon, il n'est pas très moche, celui-là. Franchement, il a même plutôt une belle tête. Mais bon, donc, vous les récupérez. Et après, vous les transformez ici, dans votre laboratoire. C'est ça. Du coup, je loue ce labo pour transformer, du coup, que du végétal. Et donc, là, on est sur de la cueillette. Parce qu'en plus des excédents, du coup, je cueille, effectivement, du coup, des plantes herbacées. Donc, là, on est sur des fleurs d'acacia, parce que c'est la saison. On a également, du coup, des châtaignes, du coup, quand c'est la période. Et du coup, je transforme tout ça en bocaux, du coup, stérilisés, sur une longue vie, du coup, pour permettre de revaloriser toutes ces choses. Donc, en plus, vous allez un petit peu plus loin, parce que le bocal, il a une seconde vie. C'est-à-dire qu'on l'achète chez vous, mais on le rapporte, et puis après, il a une autre vie, c'est ça ? C'est ça. Du coup, mes distributeurs sensibilisent le consommateur à ramener, du coup, le bocal dans les points de distribution. Et puis, j'ai aussi d'autres points de collecte au niveau de la vallée. Donc, c'est vraiment un cycle continu. Mais vous êtes en circuit court, parce que vous vendez exclusivement au local. Oui, tout à fait. Du coup, je récupère, du coup, uniquement dans les Alpes-Maritimes, donc les produits, la matière première, et je distribue uniquement aussi, du coup, localement. Donc, là, dans la vallée latinée, du coup, et également sur Nice, au plus loin, Cagnes-sur-Mer, Grasse. Donc, on est vraiment sur du circuit ultra court. Et vous vendez toute votre production, en fait ? Oui, tout à fait. Je n'ai pas beaucoup de stock. Ah oui, vous ne pouvez pas exporter en Allemagne, là, par exemple. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas mon souhait, déjà. Déjà, écologiquement, j'ai envie que, du coup, on reste sur du local. Et puis, j'essaye de ne pas passer du tout par Internet, même pour l'achat de mes matières premières. Et comment est venue l'idée des herbes folles, alors ? Expliquez-nous, parce que j'ai un joli tablier, Yva. Tout à fait. On va travailler tout à l'heure, mais comment est venue cette idée ? Oui, plusieurs choses. Déjà, un constat écologique, du coup, qui saute aux yeux. Et du coup, une surproduction et un gâchis alimentaire qui se fait depuis de nombreuses années. Il faut savoir que 32% de la production, du coup, de fruits et légumes est jetée par an en France. Et du coup, ça, je vous parle vraiment. Le chiffre, c'est vraiment au niveau de la production. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment, du coup, donner un élan, une seconde vie à tout ça. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait plus d'un an maintenant, mais ça fait déjà 4 à 5 ans que je suis déjà engagée dans une association qu'on a créée avec des amis. Et donc, j'ai créé une antenne à la colle sur l'eau. Et du coup, on s'est associé avec un maraîcher biologique. Et du coup, il y avait vraiment un constat flagrant. Donc, j'ai voulu aller plus loin dans la démarche et voulu monter une conserverie locale, du coup. Je peux vous demander votre âge ? 33. 33. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui, je suis heureuse. Si c'était à refaire ? Voilà, je ferais la même chose, oui. Peut-être plus tôt même. Une longue vie dans ce beau projet, c'est ce qu'on vous souhaite. Avec peut-être, vous aussi, d'autres projets rapides, on peut en parler ? Oui, 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 bien sûr. Je fais aussi des ateliers de sensibilisation. Auprès des enfants ? Auprès des enfants, mais aussi des adultes. D'accord. Pourquoi pas, sensibiliser les parents également. Et puis, du coup, développer en tout cas des partenaires avec les maraîchers, avec les distributeurs, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre laboratoire. C'est très sympathique à vous. Et puis, on a bien appris aussi à travailler le produit. Et grâce à vous, on mange plus sainement. Merci beaucoup, Charlène. A bientôt. Merci de votre venue. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère qu'avec Charlène et Benoît, vous aurez découvert une nouvelle génération de jeunes gens très impliqués dans l'anti-gaspillage alimentaire, mais aussi, et ça c'est bien, dans les circuits courts, parce que notre région, pour cela, est fantastique et nos territoires sont merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois dans ce magazine. Nos vallées ont des idées et on se retrouve une prochaine fois. A très bientôt.